Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça la clé du bonheur ? Je suis Sophie, après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteur. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Nous allons voir comment arrêter de se trouver nul. Qui ne s'est jamais trouvé nul ? Qui n'a jamais exprimé des pensées dévalorisantes envers soi-même ? De telles pensées peuvent nous auto-saboter et donc nous mettre en échec. Nous allons voir comment réinitialiser cette croyance limitante pour retrouver confiance et estime de soi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clotide Poivillier, thérapeute en shiatsu quantique, fasciathérapie et reprogrammation cellulaire et transgénérationnelle. Elle est spécialisée dans la gestion des douleurs et du stress. Elle est auteure de nombreux ouvrages dont j'arrête de me trouver nul, 21 jours pour être fière de moi, paru chez Erol. Et Zèbre et Zènes, développer ses talents quand on est un adulte surdoué, paru chez Erol. Bonjour Clotilde et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, bonjour Sophie et bonjour aux auditeurs. Alors, il peut arriver de se trouver nul ou de ne pas se sentir à la hauteur. Pourquoi avons-nous tendance à nous dévaloriser ? Alors, déjà, il faut faire une différence entre se trouver nul et être nul. Souvent, on a l'impression qu'on est nul et être nul. On imagine qu'on est nul. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. On est rarement nul. Ou alors, dans un domaine donné, on peut être un peu moins performant. Donc, il y a vraiment une grande différence entre je me trouve nul et je suis nul. C'est important de le préciser. Souvent, on se trouve nul parce qu'on a tendance naturellement, spontanément à se comparer. De toute façon, dans le monde animal, je travaille beaucoup, dans la plupart de mes livres, je fais quand même une approche de l'éthologie, à travers l'éthologie, qui est l'étude du comportement animal. Et malgré tout, nous sommes des animaux avant tout. Enfin, on a une grande part animale. Et dans le monde animal, la comparaison est importante parce que c'est là où on va voir les compétences des uns et des autres. Et il va y avoir des relations de domination, soumission qui vont se mettre en place. Et ça, on a ça en nous. Et pour ne pas être rejeté, on va essayer de soit mettre en avant nos qualités, on va en parler peut-être plus tard, soit se soumettre et se dire je ne vaux rien. Et dans ce cas-là, on se soumet. Donc, c'est important. On a tendance à se comparer. Et puis, il y a la notion de perfection qui entre en ligne de compte. C'est que souvent, les gens qui sont perfectionnistes, ils n'ont pas de curseur entre je suis nul et c'est parfait. Et tant que ce n'est pas parfait, ils considèrent que c'est nul. Donc, on manque de curseur très souvent. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, l'origine, il y a souvent des origines du passé qui vont être le passé par rapport déjà aux transgénérationnels. Il arrive qu'on hérite de nos ancêtres, de modes de fonctionnement ou de croyances dont on hérite, au même titre qu'on hérite de la couleur des yeux, des cheveux. Et je donne une petite anecdote. J'avais eu un petit patient qui avait huit ans. Il se trouvait nul depuis l'âge de trois ans. Alors qu'à trois ans, on ne peut pas avoir fait quelque chose de vraiment catastrophique. Et finalement, en allant chercher, en interrogeant son corps, je peux, avec les techniques que j'ai interrogées, et on s'est rendu compte qu'il y avait un, je lui ai dit, il y a peut-être un ancêtre, un arrière-arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère qui a fait quelque chose de mal ou qui a été accusé de faire quelque chose de mal ou qui a cru faire quelque chose de mal. Et tu as reçu, je disais à l'enfant, tu as peut-être reçu ça. Ça t'a été transmis, c'est comme si tu étais branché sur Radio Ancêtre. Et le petit garçon, il a ouvert des grands yeux, il m'a dit, c'est exactement ça, j'entends une voix dans ma tête qui dit, je suis nulle. Alors là, lui, ça venait du transgénérationnel, mais ça peut venir aussi d'une fidélité à nos parents, peut-être, ou nos grands-parents qui ne se trouvent pas à la hauteur, que ce soit conscient ou inconscient, l'enfant s'ajuste à ça quand on est enfant et ensuite quand on est adulte, on ne peut pas dépasser le parent. Ou alors, si le parent se trouvait vraiment nul lui-même, on a tendance aussi à se trouver nul. Et puis, ça peut venir, bien sûr, de notre éducation. Si on a eu des parents qui ne nous ont pas encouragés, pas félicités, qui nous ont poussés plutôt avec le bâton dans nos études plutôt qu'avec la carotte ou avec un juste équilibre, eh bien, on a tendance à ne pas se trouver à la hauteur, évidemment. C'est assez logique. Il y a aussi le milieu socio-culturel, il y a la religion, toute la culture religieuse, et puis aussi nos expériences du passé. Si dans le passé, on a vécu une expérience donnée, je ne sais pas parler en public, à l'école, et on a eu honte parce qu'on ne savait pas sa leçon et qu'on a été humilié ou que les autres enfants se sont moqués de nous, peu importe en fait les raisons, et bien, on a tendance, notre cerveau naturellement a tendance à se référer, dès qu'il y a une nouvelle expérience, à se référer à des expériences du passé. Si on avait réussi, alors on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir toutes les ressources, de mettre en avant toutes nos ressources pour réussir à nouveau, mais si on avait raté, c'est un petit peu plus difficile. Donc finalement, c'est un ensemble et c'est pour ça qu'on a tendance à se trouver nul ou en tout cas à se dévaloriser et à penser qu'on n'y arrivera jamais ou qu'on ne vaut rien. Parce qu'il y a encore une différence entre confiance en soi, c'est ce qu'on pense être capable de faire, de réussir, et la valeur, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde en fonction de ce que les autres pensent de nous, ce qu'on pense de nous, ce que les autres pensent de nous, et ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Donc il y a aussi une différence entre l'estime de soi et confiance en soi, la totalité fait l'image de soi. Et c'est dépendant du passé, c'est dépendant de ce qu'on nous a renvoyé quand on était enfant et de ce qu'on nous renvoie aussi actuellement, bien sûr. Oui, effectivement, parce qu'en plus, on a tendance à répéter les schémas, c'est-à-dire quand on porte quelque chose en nous, quel que soit par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose qu'on... Enfin même qu'on porte d'un point de vue transgénérationnel, en fait, tant qu'on n'a pas travaillé le point, j'allais dire, de blocage, entre guillemets, au final, ça se répète, ça se répète, et en fait, on vit toujours le même scénario dans des circonstances différentes. Oui, tout à fait. Et donc, ça amplifie. Oui, ça amplifie parce que c'est ce qu'on appelle les croyances. En fait, on s'auto-limite soi-même. Et parfois même, si avec les expériences, on réussit, on réussit, on réussit, il y a quand même quelque chose en nous, dans notre inconscient, qui est là et qui diminue la réussite. On va peut-être en parler après, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais aussi, on a peur de rater, mais on peut aussi avoir peur de réussir pour X raisons. Exactement. Et si je fais référence à votre ouvrage « Zèbres zen » qui s'adresse aux personnes à haut potentiel intellectuel, pourquoi ont-elles tendance à minimiser leurs compétences, voire à se sentir nulles ? Alors, on parle beaucoup en ce qui concerne les hauts potentiels, les surdoués, les HPI, les zèbres. On parle beaucoup du complexe de l'imposteur, parce que les surdoués ont certaines facultés qui sont vraiment physiologiques et anatomiques. C'est-à-dire que dans leur cerveau, il y a plus de connexions entre l'hémisphère droit et entre l'hémisphère gauche, de connexions neuronales. Il y a plus de neuronales à l'intérieur de chaque hémisphère, oui, de connexions neuronales à l'intérieur de chaque hémisphère. Et la gaine de myéline qui transporte l'influ nerveux est plus épaisse, donc elle transporte l'influ nerveux plus vite et plus, elle en transporte plus. Donc, ils ont plus de compétences. Et puis encore, il y a plein d'autres choses qui se passent dans leur cerveau. Donc, j'ai étudié justement dans mon livre Zébreuzen le haut potentiel. J'ai proposé des explications du haut potentiel à travers les neurosciences et à travers l'éthologie qui m'est chère aussi, c'est-à-dire notre part animale. Et de ce fait, les surdoués ont tendance à, parce qu'ils captent beaucoup de détails et qu'ils les laissent arriver à leur conscience que tout le monde ne fait pas, eh bien, ils sont un peu comme des chers locaux qui captent plein de détails et ils arrivent à trouver les solutions sans savoir comment ils les ont trouvées. Et beaucoup de haut potentiel disent, en fait, ils ont l'idée de ce qui va se passer, ils trouvent des solutions, ils ne savent pas comment les expliquer. Et dans le cadre des enfants, de toute façon, au départ, on est un enfant surdoué, enfin, même, comme on appelle ça, précoce, puis on devient un adulte haut potentiel. Eh bien, au départ, l'enfant n'apprend pas à apprendre. En fait, c'est tellement facile pour lui qu'il ne fait aucune démarche pour apprendre et pour comprendre les choses. Ça vient presque de façon, pas innée, parce que ce n'est pas inné, mais très rapide. Il n'apprend pas à apprendre. Et résultat, plus tard, il peut avoir certaines des difficultés à restituer le raisonnement, comment il est. Et puis, encore plus tard, comme il va beaucoup plus vite que les autres, il se dit souvent, ça c'est inconscient ou c'est conscient, il se dit souvent, je suis allé très vite. Donc, sûrement, alors que les autres mettent deux heures, une demi-heure, c'est sûrement que j'ai loupé quelque chose, donc je ne vaux rien, donc je ne suis pas à la hauteur, etc. Et on le voit beaucoup dans les examens, les interrogations, les contrôles en classe, mais même plus tard. Très souvent, parce qu'ils arrivent à faire les choses très, très vite, ils se disent, je ne vais pas y arriver. Et puis, c'est ce fameux complexe de l'imposteur qui fait qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur. Parce qu'ils sont différents, ils fonctionnent différemment. Et puis, il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont hauts potentiels. Voilà. Donc, c'est surtout, c'est principalement ça. Et aussi que beaucoup de hauts potentiels ont du mal à se mettre en avant, mais simplement à être objectifs par rapport à leur qualité, par rapport à leurs compétences. Ils ont du mal à être objectifs. Donc là aussi, puisqu'ils ne sont pas objectifs, ils sont souvent objectifs, même d'excellents juges, mauvais juges, par rapport à leurs défauts et par rapport à leurs points d'amélioration, mais pas d'excellents juges par rapport à leur qualité et leurs compétences. Et justement, quelles sont les conséquences de telles pensées dévalorisantes sur notre vie ? Alors, ce que c'est pensé, ça va faire qu'on va être souvent dans la peur. Dans la peur d'être rejeté, dans la peur d'être abandonné, dans la peur d'être comparé. Et puis, dans la peur d'être comparé, mais malgré tout, les gens qui se trouvent nuls ou qui ne se sentent pas à la hauteur se comparent déjà eux-mêmes. Et puis, la société actuelle de consommation n'est pas faite pour qu'on se sente bien à tous les niveaux. Donc, c'est déjà difficile d'être fier de soi. Ça l'est encore plus en France, parce qu'aux États-Unis, quand on va à un entretien d'embauche, par exemple, c'est très bien vu et c'est même très important de mettre en avant nos qualités, de mettre en avant nos compétences. Et ça ne l'affiche pas mal du tout, alors qu'en France, on est très vite pris, entre parenthèses, pour quelqu'un qui se la joue, pour un crâneur ou une crâneuse, dès qu'on met en avant nos facultés, nos qualités. Donc, c'est très, très difficile d'être fier de soi. Et donc, on va vivre dans une espèce de peur et notamment, ce n'est pas tellement la peur de rater. Oui, au départ, c'est la peur de rater ou de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. C'est donc cette peur d'être rejetée, d'être mal aimée, d'être abandonnée qui est derrière tout ça. Et donc, là encore, la part animale entre en ligne de compte, c'est que chez les animaux, si on n'est plus dans le clan, si on est rejetée, on meurt. Donc, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la peur de la mort, entre guillemets, ou du rejet où on va se retrouver tout seul et on va devoir se débrouiller tout seul. Donc, c'est quelque chose qui est très instinctif aussi. En plus d'être lié à du raisonnement, qui n'est pas toujours juste d'ailleurs, c'est très instinctif. Et justement, ça me fait juste rebondir par rapport à ça, sur ce côté instinctif. Finalement, comme ça fait partie finalement de nous, c'est dans nos gènes, en fait, c'est très dur finalement d'avoir, j'allais dire, du contrôle, même si je n'aime pas le terme, parce que surtout, en plus, les hauts potentiels ont tendance à beaucoup vouloir contrôler, à beaucoup vouloir maîtriser. Mais justement, quand il y a cet instinct-là, finalement, on n'a pas vraiment prise dessus, puisque ça fait partie de nous. Alors, après, tout est une question de conscience. Je le dis à tout le monde, à mes patients, à mes amis, aux personnes que je coach, etc. Tout est une question de conscience. C'est-à-dire que si on s'observe soi-même en train de se dévaloriser, si on prend du recul, c'est-à-dire lâcher prise sur certaines choses, laisser aller, voilà, ce n'est pas toujours facile. Après, il y a des techniques, moi, j'en propose dans mes livres. Et puis, prendre de la hauteur, prendre de la hauteur, ça veut dire essayer de s'élever, justement, pour voir les événements, pour voir tel ou tel événement dans sa globalité, dans son contexte. Et puis aussi, quand on s'élève, on imagine qu'on puisse s'élever comme si on avait une caméra et qui va en l'air et qui fait qu'on peut se voir d'en haut et voir les circonstances dans lesquelles on est, dans lesquelles l'événement se passe, on peut aussi s'élever pour voir tout le chemin parcouru dans le passé, c'est-à-dire voir tous les progrès qu'on a fait et essayer de se dire, mais oui, j'ai réussi dix fois, j'ai raté une fois. Mais oui, malheureusement, notre cerveau est programmé pour voir ce qui ne va pas. Il est programmé naturellement pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qui cloche, parce que ça permet d'anticiper face à un danger. Donc, sans faire aucun effort, on voit ce qui ne va pas. Par contre, ça demande un effort de voir ce qui va bien en soi. Donc, c'est difficile, c'est plus difficile de voir le positif que de voir le négatif. Donc, voilà, et en plus, on a tendance à tourner en rond entre de rumination et anxiété. C'est-à-dire, puisque quand on se base sur le passé, c'est sur ce qui est événementiel, les événements qu'on a vécu ou que des personnes qu'on connaît ont vécu, même si nous, on ne les a pas vécues. Mais si on s'est rendu compte autour de nous que telle ou telle personne dans cette situation-là a eu des difficultés ou a raté, eh bien, on a tendance à se dire que ça va être pareil pour soi. Et donc, c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux rumination, anxiété. On rumine sur les événements du passé ou sur les événements du présent qui concernent d'autres personnes et on est anxieux, donc on a peur, on mouline dans notre tête sur les événements futurs. Donc, finalement, on n'est jamais dans le présent et on est tout le temps en train de se comparer par rapport au passé, anticiper sur le futur, un futur qui est finalement, il est incertain. Et le passé, il est déjà passé, on ne peut plus rien faire dessus. Donc, voilà, en fait, c'est un peu, c'est notre mental finalement qui prend les rênes de tout ça. C'est le mental qui prend les rênes et qui prend les rênes et qui va, il y a la fameuse métaphore de l'attelage, je ne sais pas si vous connaissez, le mental, c'est le cocher, les émotions, ce sont les chevaux, le carrosse, c'est le corps et à l'intérieur, c'est notre conscience, notre âme, enfin, on l'appelle comme on veut. Et si le cocher, il fait que, il a décidé, il prend les rênes, il peut bloquer les émotions, au contraire, les laisser être tout feu, tout flamme, enfin, ça déborde. S'il ne prend pas assez attention au corps, au carrosse, le carrosse peut se détériorer. si on ne nourrit pas assez notre être intérieur, notre âme, notre conscience, peu importe comment on l'appelle, eh bien, là aussi, il y a une belle maxime, je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc voilà, finalement, le mental, il a un rôle à la fois très important et à la fois primordial et s'il fait mal son travail, eh bien, on va plus avoir tendance à tomber et à ne plus avancer ou comme avec les chevaux qui vont s'emballer, peu importe si c'est trop ou pas assez, en tout cas, pas être dans le juste chemin, dans notre chemin de vie pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. C'est très juste et je trouve que la métaphore est très parlante. Et justement, quel est le travail à faire pour pouvoir sortir de ces schémas de pensées limitantes ? Alors, dans mon livre, j'arrête de me trouver nulle, je parle, évidemment, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est comprendre pourquoi on se trouve nul à partir du passé, de nos expériences, à ce que je viens de dire. Ensuite, travailler sur de la déprogrammation justement de ces croyances, de ces modes de fonctionnement, comment les déprogrammer. Donc, il y a différentes techniques, outils. Et ensuite, la nature ayant horreur du vide, dès qu'on déprogramme quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre à la place. Sinon, les anciens programmes se remettent à fonctionner. Donc, il va falloir aussi se reprogrammer. Et pour se reprogrammer, il y a plein de techniques, bien sûr, je ne prétends pas avoir la meilleure technique, mais en l'occurrence, puisque je suis thérapeute en shiatsu, et le shiatsu, c'est basé sur la médecine chinoise, on travaille sur les méridiens d'acupuncture avec nos mains et nos pouces. et chaque méridien étant associé à un organe, une fonction du corps, un organe d'essence, ça c'est pour le corps, le physique, mais aussi à une émotion et ou à un comportement. En agissant sur les méridiens, on peut agir sur ces trois niveaux physiques, émotionnels, comportementaux. On peut même travailler, il y a certains méridiens qui favorisent la déprogrammation, soit de chocs émotionnels, soit de croyances, soit du transgénérationnel. Et alors, bien sûr que c'est important d'avoir un thérapeute, mais dans le programme que j'ai appelé le programme PARIS, c'est un acronyme, c'est lié aux quatre éléments, il y a cinq éléments en médecine chinoise. L'élément majeur qui nous concerne là, c'est l'élément d'intersaison qui est basé sur, je donne juste deux mots, le méridien de la rate et le méridien du rat de la crée, c'est le méridien de l'estomac qui sont liés à, respectivement, l'anxiété, on mouline beaucoup dans la tête et l'anxiété par rapport au futur et aussi la rumination pour le méridien de l'estomac. Et bien ça, c'est l'intersaison et en agissant sur les quatre autres éléments qui sont liés à quatre autres saisons, et bien on peut sortir de ce cercle vicieux, ça s'appelle le cercle vicieux de rumination anxiété qui fait qu'on est tout le temps mal, on tourne en rond dans ce rond-point du mal-être et on n'arrive pas à avancer et à sortir de cette impression de nullité, de ce rond-point de la nullité. Et bien PARIS, c'est plaisir qui est lié à l'élément feu, se faire plaisir, action, c'est l'élément bois, passer à l'action, faire des petites actions, je pourrais entrer dans les détails, relation, entrer en relation, c'est l'élément métal et enfin, imagination, créativité, c'est l'élément eau. Et quand on se trouve nul ou quand on est bloqué dans quelque chose, en fait, bloqué dans rumination anxiété précisément, et bien, parce que ça ne sert pas que pour arrêter de se trouver nul, le programme PARIS, ça sert pour, dès qu'on est bloqué en réalité, bien passer à l'action, faire des petites choses, d'autant que sur le plan physiologique, dès qu'on fait des petites choses, et bien, on va sécréter de la dopamine sur le plan des neurosciences, on va sécréter de la dopamine, c'est le neuromédiateur qui est lié au plaisir, enfin, à la joie de réussir, voilà, et qui va renforcer le neuromédiateur de la sérénité, donc de la joie de vivre, en fait, qui est la sérotonine. Ensuite, ça c'est pour le plaisir, pour l'action, pardon, le plaisir, c'est se faire plaisir, et on a du mal souvent à se faire plaisir parce qu'on est quand même emprunt, qu'on soit croyant ou non, de différentes religions, et notamment la religion judéo-chrétienne, mais moi, je n'ai rien contre, mais je veux dire juste, on peut être emprunt du côté, de certains côtés qui sont plus pesants pour soi, c'est la façon dont on l'a interprété, qu'on n'a pas vraiment le droit de se faire plaisir, vous voyez, c'est d'abord s'occuper des autres, on oublie de penser à soi, pas pour tout le monde, bien sûr qu'il y a des gens qui pensent peut-être même trop à eux, et donc se faire plaisir, c'est essentiel, d'autant plus que quand on se fait plaisir, on active la joie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la joie, c'est l'émotion du méridien cœur. Le cœur, en médecine chinoise, il est l'empereur de tous les autres organes, c'est lui qui régit tout. Et quand on nourrit le méridien du cœur avec de la joie ou en se faisant plaisir, eh bien, on va activer ce qui est lié au méridien cœur, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi et le sentiment d'être à sa juste place, à sa juste place dans notre vie, à sa juste place dans le boulot, à sa juste place dans l'univers, quoi. Donc, c'est extrêmement important de se faire plaisir. Entrer en relation, c'est le R de Paris, entrer en relation, c'est créer du lien. Et de toute façon, nous sommes des êtres du lien. Et quand on crée du lien, objectivement, les gens, surtout les gens qui nous apprécient, les gens qui nous aiment, ils voient beaucoup plus nos qualités que nous les voyons nous-mêmes. Donc, de toute façon, déjà, dès qu'on crée du lien et dès qu'on peut, et on pourra peut-être citer un exercice plus tard, mais dès qu'on crée du lien, en plus, on crée sur le plan des neurosciences, sur le plan des neuromédiateurs, on fabrique de l'ocytocine. Et quand on fabrique de l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, ça a une rétroaction aussi sur la sérotonine qui est à nouveau, dont je parlais tout à l'heure, le neuromédiateur de la sérénité et de la paix intérieure. Et donc, ça régule, sérénité, on n'est plus en train de ruminer, on n'est plus dans l'anxiété. Donc finalement, il y a vraiment, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan énergétique lié à la médecine chinoise, donc sur la médecine actuelle, la façon de voir la médecine actuelle explique tout ce qui se passe entre le corps et l'esprit. Et la médecine chinoise était vraiment très, très compétente justement sur les liens corps-esprit. Que ce soit ancestral ou actuel, eh bien, on se rend compte que tout se retrouve. Et que donc, c'est important de se faire plaisir, de passer à l'action, d'entrer en relation. Et la créativité aussi est très, très importante parce que quand on est dans cet espace de créativité, on va fixer notre esprit sur quelque chose qu'on crée. Donc, on va se libérer aussi de pensées parasites, d'un certain côté, de toutes ces pensées parasites. Et comme on va créer quelque chose, que ce soit, quel que soit le domaine, que ce soit artistique ou autre, dès qu'on va créer quelque chose, on va vers un résultat. Et là encore, on va stimuler le centre de la récompense dans notre cerveau. Et comme il est stimulé, il va renvoyer le fait que finalement, on vaut quelque chose, qu'on arrive à faire des choses. C'est toute une interaction, finalement, entre agir, réagir, être, et puis s'observer, et être observé par les autres, etc. Accepter les compliments, accepter les éloges, ce qui n'est pas toujours facile. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai que c'est tous ces éléments qui permettent vraiment de sortir en quelque sorte du cercle vicieux à un cercle finalement vertueux parce que c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comment sortir de ce rond-point ? Si on visualise, j'aime bien les métaphores, mais si on visualise le rond-point de la nullité, c'est vraiment qu'on tourne en rond sur un rond-point, il y a des ornières et plus on tourne en rond, plus les ornières augmentent et on ne peut pas voir les voies de sortie. Et quand on arrive à en prendre une, déjà ne serait-ce qu'une, faire confiance à son organisme, faire confiance à son cerveau, faire confiance à son énergie, ce qui fait que même si on ne prend au début qu'une sortie, la voie de l'action ou la voie de la relation, même d'écrire un peu à des gens, rentrer en communication et puis quand on entre en relation, on peut aussi aider les gens, les écouter. Et quand on aide les gens et qu'on les écoute, finalement, on a un retour vis-à-vis de soi-même, c'est qu'on sert à quelque chose, on a besoin de sens et les hauts potentiels, alors tout le monde a besoin de donner du sens, mais les hauts potentiels sont encore plus sensibles par rapport à ça et ont vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire un métier ou une action qui n'a pas de sens pour eux. C'est vrai que c'est encore plus marqué pour ces profils-là. Et dans votre ouvrage, justement, « J'arrête de me trouver nul », vous citez des outils du changement destinés à déprogrammer ce type de croyances limitantes avant de procéder, comme vous disiez, à la reprogrammation. Et justement, pourriez-vous nous donner un exemple concret ? Alors, je viens de parler précisément du programme Paris, mais il y a aussi la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque qui est une respiration spécifique à un rythme donné qui va, par l'intermédiaire d'une air vague, agir sur le cœur et faire que notre cœur va entrer en fréquence de cohérence. Il a une pile électrique, le cœur, donc il va rentrer en fréquence de cohérence. Et quand il est en fréquence de cohérence, eh bien, tout s'ajuste dans le corps. Il y a un équilibre qui va s'établir au niveau des ondes cérébrales. On va avoir davantage d'ondes cérébrales alpha de grande amplitude. C'est celles qui sont liées à la sérénité, à l'efficacité sereine. On peut être à la fois efficace et zen. Ça équilibre notre système nerveux autonome, l'accélérateur, l'adrénaline qui nous pousse dans l'action. Et en même temps, le frein, c'est le mode repos qui nous permet d'être serein, d'être zen. Donc, on peut être efficace et zen. Ça nous permet de lâcher prise. Donc, la cohérence cardiaque va vraiment nous aider grâce justement à ce fameux nerve vague à équilibrer tout au niveau de notre corps et à peut-être retrouver ce qu'on appelle l'état de flot où tout est équilibré au niveau neurophysiologique, neuroendocrinien. Mais aussi, sur le plan de la médecine chinoise, je disais tout à l'heure que le cœur est l'empereur et que quand notre cœur est en cohérence, à ce moment-là, il va pouvoir reprendre son rôle d'empereur, pleinement son rôle d'empereur et permettre à chaque organe, chaque fonction, chaque tissu, chaque cellule de fonctionner de façon optimale, non seulement individuellement, chaque organe, mais aussi au service du tout, tout en gardant son intégrité. Donc, c'est vraiment extrêmement bénéfique la cohérence cardiaque. Bon, ça, c'est un des outils qui est extrêmement bénéfique pour ça. après, il y a aussi, moi, j'ai parlé d'un outil que j'ai appelé le poster à bulles ou alors l'auto en Afrique. Il y a un protocole qui s'appelle, un rituel qui s'appelle le rituel du casala, c'est-à-dire l'auto-louange, le rituel de l'auto-louange. Alors là, je l'ai un petit peu transformé et vous faites, le principe, c'est de mettre sur une feuille, une grande feuille, au centre, vous mettez une photo et puis vous allez demander par texto, par mail, par de vie de voix, etc., à plusieurs personnes de vous citer trois qualités, trois compétences, quel que soit le domaine, ça peut être physique, relationnel, professionnel, humain, enfin, peu importe, en disant, je suis en train de faire un travail sur peu importe, après, c'est jamais facile et quand on ose, c'est pas aller à la pêche, c'est un peu aller à la pêche, mais c'est pas Clément Dessay, c'est aller à la pêche au compliment, entre guillemets, et donc aller demander des qualités, vous demandez à plusieurs personnes et puis, vous allez noter à partir de ce centre où il y a votre petite photo, vous faites des traits et vous mettez dans une bulle telle ou telle qualité qui a été citée, vous les citez, alors quand c'est par exemple la bienveillance, s'il y a dix personnes qui vous l'ont dit, vous faites une bulle, vous marquez bienveillance dessus puis vous faites des petits traits autour, etc. Donc, vous récoltez une grande quantité de qualité sans oui mais, parce que souvent, on a tendance à dire oui mais, c'est parce que, oui mais, c'est parce que c'est ma soeur ou mon frère ou parce qu'il m'aime bien ou je ne sais quoi ou parce que, peu importe, sans oui mais, donc vous les récoltez telles quelles, vous les notez dans les différentes bulles autour de votre poster à bulles et le soir, avant d'aller vous coucher, vous lisez à haute voix, je suis bienveillante, je suis ordonnée, je suis, etc., toutes vos qualités, mais s'il y a eu dix petits traits autour de la bulle qui correspondaient à dix personnes qui vous l'ont dit, vous le répétez dix fois de suite. Donc, vous faites le tour du poster à bulles en répétant dix fois de suite ou trois fois de suite les qualités, d'abord à haute voix, puis vous les lisez ou alors vous les lisez d'abord, ensuite vous les dites à haute voix et ensuite vous vous regardez dans le miroir et vous dites tu, vous vous adressez à vous-même en disant tu parce que c'est une autre arrivée information dans notre cerveau et qui va vous permettre d'entendre le tu, c'est-à-dire la réception des éloges et ça, c'est un exercice mais qui est extrêmement, extrêmement puissant et très facile à faire finalement et puis vous l'affichez le poster à bulles de façon à le voir régulièrement, c'est important. C'est un outil qui est vraiment très très intéressant, après il y a d'autres choses, il y a la méditation de pleine conscience, il y a l'auto-shiatsu, on peut travailler sur des points. Alors, je peux citer un point, la méditation on connaît, puis il y a différentes méditations pour aller vers la confiance en soi, donc je ne vais pas prendre de temps trop pour parler de ça maintenant, mais par contre, pour stimuler le méridien du cœur qui est, comme je disais tout à l'heure, le méridien qui est lié à l'estime de soi, la confiance en soi, le ressenti, le sentiment d'être exactement à sa place, eh bien, on peut toucher son petit doigt avec son pouce, avec l'ongle du pouce, on plie le petit doigt et on va toucher l'ongle du petit doigt, le bas de l'ongle du petit doigt, côté annulaire, quoi, donc on va toucher là et on dit confiance en moi, j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, etc. Donc, se programmer soi-même, déjà en travaillant sur l'énergie, l'énergie vitale, quand on la stimule, elle bouge et si en plus on dit des phrases en même temps, eh bien, on va transférer, on va transmettre ces informations à notre corps. Voilà, donc il y a pas mal d'outils qui sont extrêmement intéressants et faciles à faire et cet outil de tenir le petit doigt, ça sert beaucoup aussi pour les enfants, on leur dit, ce sont des points magiques, moi j'ai mis au point un petit protocole à faire dans les écoles pour que les enfants, pour qu'ils puissent travailler, apprivoiser, entre guillemets, leurs émotions et en ce qui concerne la joie, la joie c'est le moteur, c'est lié à l'émotion, pas à l'énergie du cœur, eh bien, quand on stimule ce point magique qui correspond aux neuf cœurs, je dis juste parce que si des personnes veulent aller chercher, elles regardent sur Internet où est le neuf cœur, eh bien, en stimulant ce point magique, on active et en disant j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, eh bien, on active justement notre confiance en soi et notre estime de soi. Et c'est vrai que l'image qui me vient, c'est ça, c'est finalement, en fait, tous les outils que vous avez pu partager avec nous, finalement, en fait, on a aussi la capacité de s'auto, j'allais dire de s'auto-coacher manière de parler, mais quelque part, en fait, avec la régularité, en prenant des moments pour soi, finalement, on peut changer un peu le cours des choses, finalement, de notre... bien sûr. Complètement, complètement. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on a souvent besoin d'un coup de pouce quand on a vraiment des freins, des croyances limitantes. Bien sûr. Mais malgré tout, on peut aussi, comme je disais tout à l'heure au début de l'interview, c'est que tout est une question de conscience, conscience peut-être avec un grand C, et si on s'observe et si on prend du recul et on se dit mais oui, mais en fait, j'ai bien réussi, on prend un peu de recul, on lâche prise, on prend un peu de hauteur. Quand on prend de la hauteur, même si on s'imagine qu'on monte en hauteur, justement, ça nous permet d'augmenter notre discernement. Et quand on augmente notre conscience, bien sûr, on augmente notre discernement. Quand on augmente notre discernement, on peut plus faire la part des choses, davantage faire la part des choses, voir ce qui a été réellement bien, ce qui a été réellement difficile, qu'on a monté tant de marches et qu'il nous en reste tant à monter, etc. Tout ce qu'on a réussi avant, eh bien, quand on augmente notre discernement, on est à même de prendre ensuite les bonnes décisions au bon moment pour agir et réagir de façon juste, juste dans le sens de la justesse. Tout à fait. Et puis, je pense que c'est important aussi de croire en soi, alors c'est jamais très très facile, mais de demander à la part de nous ou à la part de l'univers, j'en sais rien, enfin à l'inconscient collectif et à la part de nous, c'est juste pour moi de demander avant un événement important et moi je demande à moi intérieur, à l'univers, à je ne sais qui, voilà, d'être, de fonctionner, d'être la plus juste possible pour que cet événement fonctionne en fait. Moi, je demande tout le temps, je demande tout le temps, je ne demande pas à des gens, mais si, je pourrais aussi, mais je veux dire, ça c'est, je parle de, on parlait vraiment de l'auto-coaching, si on se demande et si on se programme, le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, notre cerveau, il est programmé pour voir le négatif et si on se, si on imagine le négatif, déjà, l'inconscient, il est, il résonne au premier degré, il ne connaît pas le négatif, il résonne en valeur absolue, donc si on se dit j'ai peur de rater, l'inconscient, il entend rater, si on dit j'ai peur ou je n'ai pas envie d'être malade, il entend malade, donc attention aux mots qu'on prononce déjà et puis, il vaut mieux imaginer le meilleur parce que quand on imagine le meilleur, c'est aussi ce qui, alors je suis un peu là-dedans, c'est-à-dire que vibratoirement, c'est vibratoire, on n'est que des atomes qui vibrent les uns par rapport aux autres et quand on, quand on vibre sur la fréquence, en tout cas, on se dit je vais réussir, moi je préfère, c'est plus cool d'être cool, ça c'est quelque chose que j'ai une phrase que j'aime beaucoup et je préfère imaginer le meilleur parce que quand on imagine le meilleur, notre inconscient se programme pour aller plutôt vers le meilleur et vibratoirement, on est comme des aimants et on va avoir tendance plus à attirer le meilleur, c'est-à-dire des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous, des événements qui sont en lien avec ce qu'on veut réussir, donc on a tout intérêt à quelque part se forcer parce qu'on n'a rien sans rien, oui, se forcer à imaginer le meilleur et si le meilleur pouvait arriver, mais oui, moi je préfère et très souvent les gens préfèrent imaginer le pire et leur raison quand je les interroge c'est je préfère imaginer le pire parce que comme ça je ne serai pas déçu si ça arrive, ben si, on est très déçu si ça arrive de toute façon, donc il vaut mieux imaginer le meilleur, il vaut mieux oser demander le meilleur puis au moins on programme quelque chose en nous et autour de nous pour que le meilleur arrive c'est aussi la philosophie de vie c'est exactement ça c'est très juste mais je rebondis juste sur un point parce que c'est vrai que, et c'est très juste ce côté vibratoire quelque part il faut entretenir notre taux vibratoire pour attirer justement le positif et là pour le coup sans faire référence à la loi d'attraction mais c'est vraiment même important pour notre bien-être mais c'est vrai qu'en soi je me disais on peut avoir cette peur de réussir comme vous disiez au début d'interview et justement on ne peut ne pas s'autoriser à voir le meilleur à vibrer le meilleur pour soi parce que justement on se dit mais si ça arrive mais dans l'autre sens mais si ça arrive comment je vais gérer comment enfin il peut se passer plein de choses en fait dans notre tête et justement c'est quoi ce qui se cache derrière la peur de réussir parce qu'il y a ça aussi et on n'en est pas toujours conscient non et pour le coup chez les hauts potentiels c'est très fréquent cette peur de réussir parce que ce serait peut-être encore plus se démarquer on parle des hauts potentiels qui sont des zèbres ils sont différents ils ont des zèbres et chacun a des zèbres différentes donc en fait et ils sont de toute façon différents et très souvent ils s'imaginent quand ils sentent peut-être un petit un petit blocage ou quelque chose parce qu'ils fonctionnent et ils vibrent différemment des autres personnes c'est que 2 maxi 3% de la population et souvent ils s'imaginent que c'est pas qu'ils sont différents qu'ils ont l'impression que les autres les rejettent mais parfois c'est pas du rejet parfois c'est peut-être simplement les gens sont bluffés ou ils comprennent pas qu'ils aient trouvé la solution peut-être qu'il y a de l'envie mais peut-être qu'il y a aussi de l'admiration et puis dans le monde animal aussi c'est quand un congénère a plus de compétences et bien il peut devenir potentiellement aux yeux des autres qu'on génère un danger une menace parce qu'il va prendre le meilleur territoire la meilleure nourriture les meilleures femelles s'il y a un mâle etc. donc finalement c'est pas forcément facile qu'on soit au potentiel ou non d'être entre guillemets au-dessus du lot ou en tout cas en haut de l'échelle de la réussite dans quel que soit le domaine ou même dans un petit domaine parce que d'abord on peut être la cible de ceux qui sont en dessous et qui se disent il est à éliminer parce qu'il prend la meilleure place et puis parce que c'est très difficile de garder quand on réussit après par rapport à nous-mêmes si on réussit moins bien on a l'impression d'avoir perdu en compétences donc c'est aussi très difficile quand on est monté très haut de ne plus être très haut et c'est vrai qu'on le voit même à l'école les enfants qui sont les premiers de la classe ils ont une pression d'enfer parce que quelque part pour leurs parents pour eux-mêmes pour la maîtresse par rapport aux autres et par rapport à la situation la place qu'ils ont prise au niveau social et bien ils ont envie de la garder mais de toute façon c'est dans l'esprit du bouddhisme c'est aussi ça c'est-à-dire si on possède quelque chose que ce soit la réussite que ce soit les compétences on peut toujours avoir peur de les perdre alors que si on reste zen alors je ne dis pas qu'il ne faut pas y rester zen mais c'est pour expliquer un petit peu la peur de la réussite aussi c'est très juste et il y a quelque chose aussi j'aurais bien voulu échanger avec vous c'est sur l'auto-shiatsu quantique comment peut-il nous aider justement à renforcer sa confiance et son estime de soi et qu'est-ce que c'est concrètement alors l'auto-shiatsu quantique je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure mais c'est bien que vous me redemandiez comme ça je peux expliquer un petit peu plus le shiatsu donc on travaille sur les méridiens d'acupuncture avec nos mains et nos pouces nous les thérapeutes pour faire circuler l'énergie et l'énergie transporte chaque méridien est associé je vous dis un organe etc chaque point a des fonctions spécifiques a des logiciels de fonctionnement plusieurs logiciels de fonctionnement et quand on fait du shiatsu quantique et bien enfin moi quand je fais ça je dis quantique parce que c'est informationnel je donne de l'information en même temps je travaille sur le méridien donc je fais circuler l'énergie mais en même temps je lui donne après avoir perçu testé chez les personnes ce qui est le plus important les logiciels ou les informations qui sont les plus importantes je donne l'information je donne dans ma tête mais quand on fait de l'auto-shiatsu quantique on va travailler sur certains points j'ai donné justement pas mal de points quand je fais mes conférences ou des ateliers des points pour la confiance en soi et donc on travaille sur ces points-là on appuie soi-même comme je disais tout à l'heure le fameux neuf cœur le point du méridien cœur qui est au bout du petit doigt il est facile à attraper et bien là on touche ce point ou alors des points au niveau du poignet qui vont être liés à la à la confiance en soi à la joie de vivre et au calme émotionnel ou il y a un point pour le lâcher prise aussi et bien on touche ce point on le stimule d'une certaine façon et en même temps on va dire j'ai confiance en moi j'ai une bonne estime de moi si c'est sur le point du lâcher prise je suis capable de lâcher prise et de laisser aller ce qui n'est pas important ou ce qui est toxique pour moi je suis capable de prendre de la hauteur si on travaille sur un point du méridien de l'intestin grêle qui est lié surtout au discernement et bien j'active mon discernement pour voir la situation dans sa globalité etc donc il y a quelques points importants sur lesquels on peut travailler en disant ces phrases alors sur le plan des neurosciences ça se rapproche aussi de la préparation mentale je travaille avec un médecin le docteur Yann Rougier qui a mis au point une formation de gestion du stress avec de la préparation mentale donc il peut faire des exercices de respiration en accompagnant ces exercices de respiration cohérence cardiaque par exemple mais d'autres aussi en accompagnant de phrases spécifiques qui vont programmer notre mental ou plutôt reprogrammer notre mental comme je le disais tout à l'heure le mental parfois il se met à bugger il se prend pour le chef donc finalement en faisant de la reprogrammation mentale ou de l'accompagnement enfin voilà la préparation mentale et bien en faisant les points plus en donnant des informations quelque part on fait de la préparation mentale en utilisant la voie énergétique sachant que l'énergie transporte l'information donc c'est encore je dirais encore plus puissant c'est ça c'est plus puissant c'est ce que je me disais effectivement et avant de terminer même si vous nous avez donné beaucoup de conseils et justement d'outils pour s'auto-coacher j'allais dire par quel conseil ou quel petit exercice pourriez-vous terminer cet épisode et donc justement le donner à nos auditeurs pour qu'ils se mettent en action j'allais dire pour cultiver ou développer leur confiance et leur estime d'eux-mêmes bon alors je pense que déjà le point du méridien du coeur il est très important la cohérence cardiaque va vraiment vraiment aider il y a des applications il y a des explications sur mon site peut-être vous le citerez mais sur mon site il y a toute une approche pour être en état de conscience modifiée mais on peut suivre il y a un enregistrement que j'ai fait dès qu'on va sur mon site on l'a que j'ai appelé la MPCC c'est un triple acronyme où je donc c'est guidé par ma voix il y a un son où je mêle trois techniques que je n'ai pas inventées mais les trois en même temps font une synergie extraordinaire où il y a des plein de choses qui vont se remettre en place à l'intérieur de nous que ce soit sur le plan physique émotionnel comportemental énergétique donc MPCC cohérence cardiaque CC PC PC c'est un exercice de visualisation de circulation d'énergie dans deux méridiens essentiels en médecine chinoise dans Qigong ça s'appelle la petite circulation céleste c'est très joli et ensuite MPC c'est la méditation de pleine conscience donc le silence mental et quand on est en silence mental qu'on est en cohérence cardiaque qu'il y a la petite circulation céleste et bien tout s'aligne corps, cœur, esprit conscience supérieure en passant par l'inconscient et tout se remet en place en fait on peut même activer le reset de tous les paramètres énergétiques qui nous ont bloqués dans le passé et qui consomment énormément d'énergie vitale et quand on libère ça et bien toute cette énergie vitale qui était mobilisée pour essayer de compenser de faire avec parce qu'on dépense énormément d'énergie à aller dans notre passé pour se dire j'ai raté si là j'ai pas réussi ça et puis il va se passer si en imaginant régulièrement le pire plutôt que le meilleur et toute cette énergie vitale qui était bloquée elle va être libérée elle va être au service de notre qualité de vie de notre joie de vivre de notre réussite et même de notre capital santé donc c'est vraiment vraiment essentiel et donc MPCC je vous conseille d'aller essayer de le faire parce que c'est vraiment très facile à suivre mais je ne suis pas de le faire une seule fois en fait c'est toujours important de faire plusieurs jours au moins une fois par jour peut-être on dit 21 jours pour la reprogrammation et pour s'en souvenir les quatre lettres MPCC mon petit corps chéri donc quand vous faites la MPCC vous vous occupez de votre petit corps chéri j'entends corps-esprit bien évidemment moi je mettrai le lien sous l'épisode et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange pour la fin je pourrais dire en fait la nullité est héréditaire entre guillemets on en parlait tout à l'heure mais la fierté aussi et chacun de nous est le pivot entre les générations au-dessus ascendantes et les générations en dessous et tout le travail que nous faisons que chacun de nous fait il le fait il transforme des choses puisqu'il est le pivot notamment de l'héritage transgénérationnel tout le travail qu'on fait donc il ne s'agit pas de retrouver confiance en soi estime de soi uniquement pour ça en fait on le fait aussi pour nos descendants nos enfants et les générations encore après donc sachez que tout le travail que vous faites et bien ça servira c'est comme une déprogrammation parce que tout ce dont on hérite on hérite de la couleur des cheveux des yeux de la forme du corps mais aussi d'expériences de vie qui se sont inscrites dans notre ADN vibratoire c'est comme ça que je l'appelle mais ce n'est pas scientifique et même si j'ai fait des études scientifiques c'est pour juste exprimer ce que c'est et bien on hérite de ça et quand nous personnellement on les travaille on déprogramme cet héritage en fait c'est comme si on coupait cette partie-là de l'héritage transgénérationnel et même si nos enfants sont déjà nés et bien ça agit déjà sur eux donc eux-mêmes vont retrouver confiance en soi et leurs enfants aussi et l'estime de soi mais on peut aller plus loin c'est pas seulement pour les générations à venir mais c'est aussi pour quand on nourrit nos qualités quand on change quelque chose en nous et qu'on nourrit le positif en nous nos qualités et bien on va nourrir ce qu'on pourrait appeler l'égrégore de cette qualité c'est-à-dire par exemple la comment dire je ne sais pas une qualité la bienveillante je dis ça tout à l'heure mais ça peut être n'importe quoi d'autre ça peut être l'organisation et bien plus on prend conscience de notre capacité d'organisation qui est absolument essentielle c'est très important tant qu'on n'est pas perfectionniste donc c'est très important l'organisation quand on prend conscience de notre capacité d'organisation et qu'on honore cette compétence en nous quelque part on nourrit l'égrégore de l'organisation voilà la vibration et donc c'est comme s'il y avait de plus en plus de personnes plus on est nombreux à vibrer et à honorer notre capacité d'organisation et de bienveillance plus on va nourrir l'égrégore et plus il va y avoir des gens c'est comme s'il y avait de plus en plus nombreux à chanter la mélodie de l'organisation ou la mélodie de la bienveillance et donc de plus en plus de personnes vont l'entendre ça rejoint encore ce fameux rituel du cassala dont je parlais tout à l'heure et je rajouterais sur le plan vibratoire aussi on est fait de milliards de cellules et chacune de nos cellules a son fonctionnement son mode de fonctionnement et toutes nos cellules à titre individuel au niveau cellulaire mais bien sûr au niveau des tissus qu'elles forment les organes les systèmes elles agissent toutes chacune à leur niveau elles font leur mieux pour que depuis notre conception notre corps qui est une merveille moi j'ai fait des études de bio parce que j'étais émerveillée par le vivant et bien puissent fonctionner puissent fonctionner et finalement quand on se trouve nul qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de ne pas donner de reconnaissance à nos milliards de cellules qui font de leur mieux pour que tout se passe pour le mieux pour nous c'est comme si on leur disait ou on leur laissait entendre qu'elles ne valent rien et quand on dit je suis nul finalement notre corps vibre sur cette fréquence là et nos cellules entendent entendent entre guillemets ce message et à un moment donné on ne s'étonne pas d'être malade aussi parce que si on se dit je suis nul je n'y arriverai pas je ne vaux rien et bien c'est ce qu'on donne comme information à nos cellules et or on est fait de milliards de cellules on a intérêt à les aimer parce qu'elles elles font de leur mieux pour que ce soit le mieux possible et donc au contraire dire merci mon corps merci mes cellules et merci à tout cet ensemble toute cette organisation qui a fait que j'ai réussi cette petite chose même si c'était une toute petite chose merci à chaque fois qu'on réussit et donc là aussi il ne faut pas viser trop haut on fait du saut en hauteur il vaut mieux commencer par réussir faire du 30 cm sauter et sauter 10 fois 30 cm notre corps dit réussite plutôt que de commencer à 1m20 rater 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 jusqu'à 60 cm enfin en descendant donc en fait à chaque réussite honorer notre corps d'avoir participé à cette réussite et plus on va être dans cette énergie de réussite ou dans cette énergie de valeur de soi parce que tout le monde a du beau en soi en fait et comme on se compare toujours évidemment on se compare toujours à mieux et puis quand on se compare à pire c'est parce qu'on se dit si ça se trouve je vais y arriver à ce niveau là donc c'est important d'être lucide justement d'augmenter notre discernement en augmentant notre conscience et c'est vrai que je rebondirais juste aussi sur ça c'est augmenter notre discernement et aussi laisser du coup de côté un peu notre perfectionnisme parce que le perfectionnisme c'est celui-ci aussi qui peut plomber parce qu'à toujours demander plus en fait à toujours plus 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 et j'en parle en connaissance de cause parce que je suis le grand perfectionnisme mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent c'est pareil par rapport aux échanges que j'ai pu avoir et je me dis c'est vrai que ça aussi c'est très c'est important de dire bon il est là mais on le remettra sa place alors c'est bien parce qu'au début je pensais en parler c'est que j'ai découvert il y a quelques années un terme qui pourrait très très bien switcher le terme perfectionniste c'est optimalisme au lieu d'être perfectionniste devenez optimaliste quand on est optimaliste et bien on fait son mieux en fonction des circonstances et c'est clair que si on doit rendre un dossier alors que notre enfant est malade ou qu'on a le Covid ou je ne sais quoi et bien on est bien moins performant donc en fait l'essentiel est et c'est un des quatre accords Coltec c'est vrai si les auditeurs connaissent c'est fait de ton mieux faisons de notre mieux en fonction des circonstances et là on est optimaliste c'est à dire on fait du mieux qu'on peut en fonction des circonstances et là il n'y a plus de pression à se mettre ou la juste pression juste dans le sens de la justesse donc oui c'est important non pas de lâcher le perfectionnisme de faire de son mieux en fait de faire de son mieux parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de mystère non plus si on ne fait rien on ne va pas obtenir le meilleur non plus à moins d'avoir une grande chance mais là encore si vous me permettez la chance ceci dit la chance pour moi c'est on a tous des opportunités autour de nous comme des petites bulles qui flottent autour de nous voyez et la première chose c'est de les voir de les remarquer de les voir la deuxième chose c'est de se dire ah c'est pour moi je peux les s'insser à moi c'est pour moi et la troisième chose c'est de se bouger pour les saisir et quand on les attrape c'est comme le petit garçon ou la petite fille qui a un tour de manège gratuit parce qu'il a entendu la règle que s'il attrapait le petit Ouistiti en l'air et bien donc il a entendu la règle il a vu le Ouistiti et il s'est bougé pour l'attraper et donc ben oui alors les autres disent t'as de la chance non j'ai pas de la chance j'ai vu l'opportunité et je me suis dit que j'étais assez je pouvais le faire et je l'ai attrapé c'est ça aussi confiance en soi c'est aussi des petites choses comme ça c'est se dire je peux j'ose et faire confiance à son propre corps à ses facultés intérieures de réussite en tout cas un très très grand merci je vous en prie c'était très riche avec grand plaisir et j'invite les auditeurs à découvrir vos deux ouvrages que j'ai lu il y a un certain temps j'arrête de me trouver nulle 21 jours pour être fier de moi paru chez Erol et zèbre zen développer ses talents quand on est un adulte surdoué paru chez Erol également de toute façon tout sera dans les descriptifs du podcast alors il y en avait un autre c'était l'énergie corps-esprit justement les liens entre le corps et l'esprit mais il n'est plus édité peut-être ça le sera à nouveau et bien je vous remercie de votre invitation j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et si ça a pu aider une personne parmi tous les auditeurs à retrouver confiance en soi ou à réussir quelque chose c'est déjà énorme je serais déjà ravie je suis d'accord moi aussi un grand merci en tout cas si cet épisode vous plaît je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître n'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt